Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La cuisine est un voyage et on se dirige une nouvelle fois vers la Palestine pour la recette du rose bel ahmeh, que l'on peut prononcer également hachoué. Le hachoué tire son nom de sa définition. En Palestine, ce nom désigne une farce qui est utilisée pour garnir des légumes. Ce plat typique s'est enrichi siècle après siècle en y ajoutant de la viande et des amandes. Et dans cet épisode, nous retrouvons Rania, notre charmante palestinienne. Bonjour Rania. Bonjour Sophia. Voyons ensemble la liste des ingrédients. 500 g de riz, 250 g de viande hachée, 1 oignon, 100 g d'amandes et mondées, 2 cuillères à café de cumin, 1 cuillère à café de curcuma, sel, poivre, mélange de 4 épices et de cannelle et de l'huile végétale. Émincez votre oignon. Faites-le revenir dans l'huile. Salé, poivré, ajoutez votre mélange de 4 épices et de cannelle, votre cumin, puis votre curcuma. Ajoutez votre viande et détachez-la en remuant. Continuez de remuer tout en ajoutant votre riz préalablement lavé et égoutté, puis laissez mijoter 5 minutes. Ajoutez 75 cl d'eau et couvrez votre gamelle. Laissez cuire jusqu'à ce que le riz absorbe l'eau, puis cuire sur feu très doux 10 minutes. Faites dorer vos amandes dans de l'huile et réservez-les. Dressez votre riz dans une assiette creuse et parsemez d'amandes. Un conseil à nous donner ? Oui, alors moi je vous conseille d'accompagner ce riz avec du yaourt nature, parce que ça va apporter de la fraîcheur au plat. Super, merci Rania de nous avoir fait voyager en Palestine. Je t'en prie. S'il vous plaît ? S'il vous plaît. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube juste là pour en découvrir plein d'autres, ou alors sur mes réseaux juste ici. Et si vous aimez la cuisine palestinienne, n'hésitez pas à aller voir La Sorbetade, juste là.